Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Europe Anniversary 4 avec l'Ethiopie toujours et on se retrouve du coup pour gérer notre petite suite d'aventures. Alors on avait de la corruption hausse mais c'est parce qu'on légitimait je crois. C'est le gouvernement. Oui voilà on était encore en train de légitimer des trucs pendant quelques temps. On était en tèche de points de mine mais on y travaillait. Alors faire un focus c'est peut-être pas non plus nécessaire. Encore que. Non, non c'est pas nécessaire. Si on arrive à pas trop en perdre ce sera pas nécessaire. Parce qu'on peut éventuellement en taxer à des gens. On pourrait en taxer à des gens. Ça pourrait être intéressant. Ici tiens d'ailleurs ça serait bien d'avoir un peu plus d'influence. On va recruter un ministre juste histoire que ça passe à plus 20 ici. Voilà parfait. Donc on n'était pas en guerre contre les ottomans. On n'était pas en guerre contre les mamelouks. On n'était en guerre contre personne. C'est parfait. Ici on voyait enfin tout. Donc notre objectif va être d'essayer de vassaliser le yao. Donc on va commencer à le draguer avec notre diplomate qui glande. Hop c'est parti. On avait un problème éventuel d'union personnelle. Donc bon bah ça va falloir qu'on le gère. On n'a pas de guerre je pense facile. On est encore en trêve avec eux pendant un an. Donc si on n'a pas eu d'hériti on attaquera Killua pour le filer à Mombasa très très rapidement. Killua qui a complètement disparu. Ok. Les bateaux ils étaient en train de s'occuper de ce truc là. Donc au niveau du commerce on se retrouve du coup en dérouté 2 ici. Et du coup on gagne 14-74 qui est beaucoup mieux que les 9 qu'on avait plus 1-38 d'Alexandrie. Donc du coup on est plutôt bien pour l'instant là dessus. On va essayer de renforcer un peu plus la zone et je pense qu'on sera plutôt pas mal. Allez on arrive à la pause. La France. Guerre de religion en France. Perde de 4 instabilité. Ah oui. Est-ce qu'ils ont soutenu les protestants ? Donc le Vigénagara nous avait rivalisé ce qui était un peu chiant mais bon pas non plus dramatique. Mais quand même chiant. Ok la Russie a rejeté l'accès militaire. Il en avait besoin je sais plus pourquoi parce qu'il était en guerre contre la moitié de l'Europe. Nous on est toujours potes avec l'Autriche. Qui est un peu dans le mal. Riveau des états pontificaux de Venise et de la France. Ça pourrait devenir un allié de merde mais bon on verra. Ah mais bordel mais les Oromo continuent de faire chier le monde quoi. Donc les Oromo c'était les mecs qui étaient en train de se répandre partout et de nous convertir. Est-ce qu'on peut pas... Alors déjà on va promouvoir ces gens. Voilà. Parce qu'on n'a pas beaucoup de mise en avant. Et pour l'instant la culture Oromo n'apparaît même pas quoi. Ah ou alors elle est déjà considérée comme... Acceptée. Oui ils sont là. 7% déjà ? Il va peut-être falloir qu'ils se calment les gens là. C'est quoi cet évente pourri là. Quel est le bordel là ? C'est la fête du String. J'ai envie de dire. Un fétichiste, un peu de sunnisme ici. Ouais c'est un peu la fête là. Bon du coup on va mettre un effort sur nos conversions. Puisqu'on a un peu de sous. Donc on avait normalement toujours un Eddy ici. Ah mais on avait peut-être tout converti ici. Non, il nous reste Galcaio. Galcaio qui est ici. Qui va nous coûter 1.32. C'est parti, on envoie. Ici on avait perdu du coup le... On avait perdu le truc mais c'était un peu hors de prix. C'est ultra cher nos conversions là. La vache. Ça fait un peu mal aux fesses. Alors, Kissmaillot et Pathé. On pourrait complètement travailler sur cet état là. En plus l'agitation est bien. Donc on va le faire. On va imposer la religion ici. Alors est-ce qu'on peut se permettre ? Ouais, 1.58 on peut. Par contre lui on va attendre 2 secondes. Et l'AMU 3.43 aussi. On va attendre un peu avant de se lancer. Au niveau des Eddy, on n'a plus qu'ici. Ah oui, il y avait là aussi. Mais ici c'était géré. Encore qu'on va bientôt en avoir besoin pour... Une fois qu'on aura terminé l'annexion de l'audi. Donc pour l'instant on va le laisser. On convertira ça en speed avant de l'enlever. Alors il nous restait un emprunt à rembourser. Mais on ne pouvait pas faire grand chose. Au fait on avait pris la tech militaire. Oui, et du coup on pouvait complètement prendre ça. Vitesse de recouvrement des réserves plus 20% on prend. Et du coup on gagne l'armée réformée. On a toutes nos doctrines éthiopiennes. Ce qui est parfait. Et on avance un petit peu dans notre doctrine de quantité. On commence à enfin avoir une quantité de réserve à peu près acceptable. Ce serait pas mal de reprendre quelques petits bateaux. Hop. 4, 5. On va peut-être pas, on va essayer de garder un petit pécule au cas où on a un évent vraiment pourri. Par contre il est violent l'ottoman. La vache. Il nous fait un contre-espionnage de fou. Bon on va récupérer 7000 hommes une fois qu'on aura terminé l'annexion. C'est parfait. Donc c'est pas la peine d'en recruter pour l'instant. Ici on s'était posé là pour éviter que ça pète trop vite. Ah merde, les nobles retombent encore quoi. Envoyer la cavalerie. Eh ben parfait, encore un peu plus de combativité. Bon par contre les nobles retombent. On pourrait re-recruter un conquistador mais bon. Euh ouais bon c'est pas grave. 15% ça me va pour l'instant. Alors qu'est-ce qu'il se passe ? Ah j'entends le bruit d'une petite rébellion. Ah oui non bah ok. Les nobles sont retombés avec carrément 27%. Donc l'influence des bourgeois descend et remonte. Et on a du coup une rébellion ici. Parfait on y va. Qu'est-ce qu'il se passe là ? Ah c'était la légitimation qui n'a pas eu le temps de se terminer. Peu de chance. Hop on écrase ses cons. Voilà. Est-ce qu'on peut rester ici pendant qu'on y est ? C'est quoi cette province ? Pourquoi tu n'apparais pas... Ok. 27 000. On peut rester là. Alors ça gueule... Ah toujours à Mara. À Dongola aussi. Butana. Ok c'est juste à côté de nous et ça rapporte rien. Ah mais on ne peut pas relâcher de l'autonomie. Malheureusement. Les mamelouks. Les mamelouks gueulent un peu mais si on mettait... Bah tant pis on va arrêter l'entraînement. Alors ici on va devoir changer de mec. C'est là qu'ils gueulent les mamelouks. C'est un peu relou les gens. C'est trop loup les gens. Kosehir, Burana, Fayum. Ouais c'est là. Bah tant pis on va faire baisser en speed ici. Alors du coup on n'a même pas besoin de faire ça. On va juste se mettre là. Et relancer l'entraînement le temps que ça baisse. Et après on ira s'occuper des mêmes looks. Voilà. Ça devrait baisser. Ok. Dès que ça aura recalculé un petit peu. Donc Mara ça va péter. On va essayer de faire en sorte que ça pète. Pour s'en occuper. Voilà. Parfait. Là ça va baisser assez vite. Nickel. Et après on enverra des troupes par là-bas s'occuper du reste. Ok. Les provinces sont terminées. C'est parfait. On a les bourgeois qui perdent bien. Et ici ça s'est soulevé. Alors les bourgeois ont terminé le truc du nouveau monde là. On va donc leur redonner. Eux ils l'ont ou pas d'ailleurs. Ouais. Toujours actifs. Je rappelle qu'on avait une petite colonie en Australie. Qui faisait sa vie. D'ailleurs c'était A3 ça. Je suis quasiment sûr. On pourrait envoyer... Est-ce qu'on a les sous ? Ouais. 274 c'est un peu juste. Il faudrait qu'on puisse envoyer des gens en fait là. Se débarrasser peut-être des homoros là. Ça leur ferait les pieds. Si jamais il y a de nouveau un migration des homoros. Je les expulse du pays. Je les envoie dans une colonie. Ok donc ici ça devrait être bon. Donc il nous reste pâté. On va donc aller par là-bas. Et ici. C'est suffisamment descendu je pense. Voilà ça 50%. Ça va mettre des plombes à remonter. Toi tu vas aller là-bas. T'occuper un petit peu de la zone. Au niveau des états. On ne peut pas trop se permettre de claquer du point... Du point admin pour l'instant. Ouais ok donc eux ils me les lournent là. On va rappeler notre ami ici. Je préfère encore financer les... Financer les mecs. Enfin financer une colonie que me taper des gens complètement insupportables. Voilà. Hop. On l'envoie. Alors. Ah. Il faut que je choisisse où je les expulse. Et ça me coûte des points. Alors comment ça se passe ? Après des points j'en ai. Voilà. J'en expulse de là-bas. D'accord. Mais ça les expulse pas tous. Si t'étais trop simple. Donc c'est un truc accepté. Donc c'est pas forcément très très intéressant. Mais néanmoins. Puisqu'ils me cassent les couilles. On va essayer de les expulser pour voir si ça les détend un peu. Ça va nous coûter du blé. Bien sûr. Tout coûte du blé de toute façon. Mais nos conversions là vont faire du bien. Il faut qu'elles seront terminées. Ici on va désactiver ce fort. D'ailleurs. Je pense que ce fort là on va carrément le virer. Un fort sur la capitale c'est bien. Celui là bloque le D3. Mais celui là ne permet pas de tout bloquer. Puisque les gens peuvent passer par des trucs. Enfin quoi qu'il l'a même pas. Mais c'est pas grave. Ce qu'il faudrait c'est qu'il soit par ici en fait. Donc on essaiera d'en reconstruire un jour. Pour l'instant c'est pas une priorité. Clairement pas. Ok. Nos petites galères arrivent. Venise ne nous considère plus comme un rival. Intéressant. Est-ce que c'est parce qu'il a grossi ? Affaibli ? Non. Non rien de fou. Hop là. Et c'est plus un rival valable. Ok d'accord. On va s'arrêter. Ils sont arrivés les gens là ? Non ils sont pas arrivés. Je me disais qu'il y a beaucoup trop de sous. Alors pas suffisamment de rivaux. Bah on va prendre le Vigilien Nagara je pense. Il nous a rivalisé. Donc on va le rivaliser en retour. Ici on a tant bien que mal eu une revendication. On va prendre... Caillir. Hop voilà. Et on va le rappeler lui. Pour gérer nos embargos là. Il est devenu réformé Venise. Alors lever l'embargo. Hop là voilà. Il arrive quand eux ? Dans 20 jours. On va tout de suite voir si ça passe. Ca devrait passer de justesse. Ca devrait passer de justesse. Très très juste. Le Yao revient. L'attrait avec Killua a expiré. Parfait. Voilà ça passe. Donc du coup c'est fétichiste. Et on expulse des gens d'ici. Très très bien. Alors comment ça marche ? Alors. Donc on a le... C'est le colon qui s'occupe de ça. Il expulse les milliorités vers Wadjuk. Il a chaque mois 15% de chance d'augmenter la pulsation de 25. Permettant une croissance moyenne de 46 suites par an. Ok. Donc du coup. On est à 70 ici. Et là. On est à 60. Parce que c'est taride. Ok. Donc ça ne joue pas là dessus. Ça joue sur ça en fait. Bon bah très bien. Très bien très bien. Ca ne me dérange pas. Donc ici on a des petites galères pour tenir le D3. Tant bien que mal s'il faut. On est toujours en union personnelle. Au niveau des rebellions. Bah il va falloir qu'on gère les même looks. Avant toute chose. Voilà. Attendre que ça diminue un peu. Et on va du coup commencer je pense. Avec notre armée qui est du côté de Pathé là. Bah on va se préparer à attaquer Killua. Alors Killua qui n'a personne. Qui est tout seul à poil. Très très intéressant ça. Est-ce qu'il y a des revendications lui ? Oui. Complètement. Alors d'ailleurs ce que j'ai oublié. Et qu'on va faire tout de suite. C'est dire voilà. Tout ça c'est à moi. Ça c'est à moi. Ça je le considère comme important. Ça c'est une colonie. C'est un truc à coloniser. Ça aussi. Voilà. On va envoyer jusque là. Comme ça mon Bassas il s'ennuie que c'est diplomate. Il s'en va quoi foutre. En attendant. On a un Casus Belli. Grâce à lui quand même. Donc personne ne vient. On prend Tanga pour notre ami ici. Bien sûr on va prendre plus. Et c'est parti. En avant les gars. Une petite guerre. Donc en attendant d'avoir un héritier. Ça va. Killua va servir de tampon on va dire. C'est triste pour lui mais c'est la vie. On peut prendre une tech. On va la prendre tout de suite. Voilà. On gagne la marche forcée. Parfait. Alors ça c'est sa capitale. Ça risque d'être un peu dur à prendre du coup. Mais c'est pas grave. On va déjà prendre l'objectif de guerre. Je ne sais pas où sont les troupes de Mombasa. Il a des troupes Mombasa ? Il s'est fait écraser lors de la dernière bataille. Ouais non il a des troupes pourtant. Je ne sais pas où ils se foutent. Je ne sais pas où ils sont. Je trouve qu'ils sont coincés quelque part et ça m'a échappé. C'est pas grave. Voilà. Parfait. On arrive des conversions. Ah ici il y a une bataille. On va donc choper l'armée qui passe. Salut. Bon ça va être dans les montagnes. Mais bon on est 25 000. On doit avoir une avance militaire écrasante. Ah merde. Manque de pluie en Mombasa. Rencontré de Mombasa. Bon bah tant pis. Et ça c'est quoi ? A la recherche de l'âme. Quelconque conversion religieuse par-ci. Quelques arguments de poids sur le motelier de l'homme. Et l'un de nos nobles les plus laitrés s'est décidé à prendre l'habit de moine. Alors. Puissance des missionnaires. En Ethiopie. Ouais très très bien. On peut l'envoyer à la cour. Ou on l'envoie chercher Dieu. Non non. Un moine. Un moine ça me va tout à fait. Il faut qu'on puisse convertir des gens. Très clairement. Alors après les convertir à un prix pareil. Ça fait tellement mal aux fesses. Ça fait tellement mal aux fesses. Pourquoi à Wadjuk on peut pas ? Qu'est-ce qu'il se passe à Wadjuk ? C'est où déjà Wadjuk ? On peut envoyer de missionnaires dans les colonies. Ah oui pardon c'est une colonie. Ok c'est la fameuse colonie où on envoie les ormos. C'est pur ça. Il n'a pas de fort qu'il voit. Donc ça ne sert à rien d'envoyer des gens là-bas. Ici. Oui je me disais il veut plus s'allier. Mais c'est parce qu'on est en guerre. Donc dès que ça sera fait on s'alliera à lui. Et on le vassalisera pour s'étendre un peu par là. Dès qu'on aura terminé avec Alodie. En attendant. En attendant on peut lâcher ses forts. On s'en tamponne. Ici on peut enlever du coup notre édit. Voilà. Ça nous fera un peu de souffle. Ce truc là je n'ai même pas regardé. Ça fait partie de quoi ? Ça fait partie de tout ça. Donc on en a quand même deux à nous. Et si on le mettait ? Non ça serait pourri. Pour l'instant ça serait pourri. Ah Mobasa il l'a. Oh bah putain je ne sais pas où il était le pauvre. Mais ça fait un moment qu'il y était en tout cas. Bon on va quand même se scinder histoire que ça ne soit pas non plus ultra long. Ici on a des séparatistes Killua. Qui vont peut-être permettre à Killua de récupérer ça. Donc on va les laisser faire. Encore eux mais putain mais c'est ouf quoi. Je ne sais pas comment les arrêter ces gens. Si jamais vous avez une idée dites-moi parce que je sens qu'ils vont être relous sinon. Allez regroupez-vous. Il a un peu de manœuvre lui. On va passer par les terres sauvages pour aller jusque là. Non. Là. 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 Ici. Ici. Et là. Comme ça on ne s'occupe pas du tout des rebelles. Et s'ils décident de péter des trucs. Et bien ils péteront des trucs. Ça nous avance. D'ailleurs nos bateaux là. Ils jouent avec leur vie quand même. C'est quoi ça ? Oula. Pas la peine de... Si ok. Des galères. Quelques vaisseaux lourds. Pas ouf. Pas ouf. Pas ouf. Bon bah je crois qu'on a pris quasiment l'intégralité. De Kiloa. Alors ça on donne. A Mombasa. Ça on donne. A Mombasa. Ça on donne. A Mombasa. Et ça on va peut-être pas le prendre tout de suite. On va voir. Donc l'idée ce serait. Rétrocéder ça à Mombasa. Ensuite tu donnes tout ça. Il voudrait déjà. Il serait déjà pas contre. Donc on va juste faire durer la guerre du coup. Un peu comme des fouines. Le temps que... Bah qu'on est éventuellement un héritier. Ce serait cool. Parce que là... Ça ferait un petit peu chier de se retrouver en union personnelle. On est d'accord. Et on va terminer l'intégration ici. Parfait. Donc je garde mes diplomates pour l'instant pour m'occuper de Yao et de la guerre. Ouais bah tant pis. Faut qu'on avance. On va envoyer quelqu'un à pâter. Donc l'intégration demande du temps. On va envoyer quelqu'un à pâter même si ça nous coûte des sous. Tant pis. Donc ensuite. Yao. Ah oui. Faut que je sois en... Faut que je sois en guerre. Ah là là. Quel plaît. On a 8000 nouveaux hommes par là qui vont remonter. Est-ce qu'on aurait possibilité de faire des états intéressants du coup ? Parce que tout ça est légitimé du coup. Donc ça c'est du sable j'imagine. Ça, ça commence à être intéressant mais il va falloir dépenser des points. Ça c'est de la merde. Et ça c'est déjà un état. Ok. Bon bah tant pis. C'est pas ouf. On fera 100. C'est pas grave. Bon. On va voir vis-à-vis de nos diplomates qui branlent. On va en occuper, lancer un, s'occuper des pays voisins. Un autre pour les alliés. Parce que ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Et le dernier on va le garder pour nos, pour notre guerre. Alors on perd un Shuyatsu avec ces conneries. À cause de ces 8000 hommes je pense. Ah mais encore eux. Putain c'est ouf. C'est ouf c'est ouf. Ouais on ne dépasse pas notre limite donc on peut les garder ces gens là. Ouf. Il est pas en train de se piquer un peu là. Ça pique même grave. Bah on va devoir Arrêter de payer l'armée j'ai envie de dire. En pleine guerre c'est un peu ballot mais bon. C'est pas comme si on avait vraiment un risque. On va rapatrier les troupes du coup. De toute façon là, le seul truc qu'il peut faire c'est créer des troupes là et puis essayer de débarquer. S'il le fait on ira s'en occuper. Pour l'instant on va rentrer assurer un peu les revenus. On va voir si ça pète ici. Bon là ils ont réussi à gérer le... Les séparatistes donc je pense que ça ne va pas se séparer mais on ne sait jamais. Ça peut. Ça peut ça peut. C'est quoi d'ailleurs ça comme pays ? C'est fétichiste, c'est une république. Ok. Ils veulent une paix bien sûr, on n'en veut pas nous. Alors ici on pourrait prendre un petit truc. On est à combien ? On est encore à 90% donc on va continuer d'avancer notre... Notre doctrine. Ok. Ah mais les Zoromo, il faut qu'ils arrêtent... Mais non mais c'est quoi cet évente de merde ? Putain c'est ouf ! Ils sont en train de se convertir partout les mecs quoi. Comment on arrête ça ? Est-ce que je peux pas massacrer tous ces gens ? Qu'est-ce que c'est que ce bordel ? Oh la vache quoi ! C'est impressionnant. Bon on n'a toujours pas d'héritier, non ? Donc on est obligé de faire durer la guerre. C'est un peu ballot. Eh ces mecs vont entièrement conquérir mon pays en fait. C'est un truc de taré quoi. Franchement c'est un truc de fou. Je comprends pas ce que je peux faire quoi. Puis alors s'ils arrivent à atteindre ma capitale, ça va être la merde parce qu'elle est pas très loin la capitale. Les contrebandiers sévissent. Merde. Bah non, on va prendre un emprunt, tant pis. C'est pas grave. C'est pas trop trop dérangeant. On va profiter pour voir si on peut pas investir. Bof. Saïd qui est assez intéressant. C'est où c'est là, non ? C'est où Saïd ? Ah, intégration des Oromo. Oh merci. Jima obtient la légitimité sur Dawaro. Il semble que les enfants essaient de se déplacer, ils ont commencé à s'installer. Alors attends, c'est qui Jima là ? C'est un pays ? Non, absolument pas. Dawaro. Vous allez pas me dire qu'il y a un pays qui va se créer quand même. Jima est la nation principale de la culture Oromo. D'accord. Donc j'ai eu peur que le pays allait se créer, quoi. Mais non, visiblement non. Bon, bah ils ont quand même bien fait chier, mais au moins c'est fini. C'est déjà ça de pris. Mais ils ont bien fait chier. Mais c'est fini. Ok, bon, ça on aura plus à s'en occuper. C'est déjà ça de fait. Alors, Yahoo a grossi un peu. C'est un peu relou ça, par contre. Du coup, il serait plus pour, mais de pas trop loin. Donc ça va. C'est pas gênant. Euh, ouais, bah ouais, une paix, je sais bien. Je sais bien, moi aussi j'aimerais bien faire une paix, hein. Qu'est-ce que tu crois, mais... Oh, faire de miracle, hein. Ah, un héritier, parfait. En plus, il est vraiment pas mauvais. Alors, tu t'appelleras Teowoflo. Voilà, parfait, Teowoflo. C'est nickel. Fantastique. Tiens. Donc, on branle tout ça. Zanzibar, on verra si on le file à notre vassal ou pas. On va prendre ses sous. Il en a quand même un peu. Et on va prendre des réparations de guerre, parce que pourquoi pas. Puis un transfert de puissance, mais on peut pas. Des réparations de guerre. Alors, à mon avis, il va pas durer longtemps, mais c'est pas gênant. Alors, qu'est-ce qui gueule ? Les Mamluks, les Ottomans, on s'en fout. Kilo, on s'en fout. Et Mara, on s'en fout. Ok, très bien. C'est parti. Hop là. Alors, ça, est-ce qu'on le garde ou pas ? Euh, il n'y a pas de revendication. Il y a des esclaves. Ok, très bien. C'est quand même le cœur du nœud commercial, mais on n'en fait rien de ce nœud. Donc, je pense que je vais le filer à mon bas, ça. Ça me fera moins d'emmerdes. On refile les Onzybar, voilà. Hop, démerde-toi avec ça. Et du coup, ici, on va voir un peu comment ça pourrait se passer. Qu'est-ce que j'ai dit qu'on quête contre... Oui, on s'en fout. On récupère un diplomate. Voilà. Donc, on pourrait s'allier avec lui. On va s'allier avec lui. Et après... C'est notre réputation qui joue de justesse, quoi. Donc, on va retourner quelqu'un... Envoyer quelqu'un, améliorer les relations. L'idée, bien sûr. Oula. Appel aux armes de l'Autriche. Guerre de Ligue protestante contre République de Nation, Hambourg-Hulme-Bourgogne, Bohème-Bremme-S-Wuntenberg. C'est une guerre défensive dans laquelle nous devons aider notre allié. Très, très bien. On va y aller. On ne peut pas vraiment l'envoyer se faire foutre. Du coup, on ne peut plus le vassaliser. Si, on a pu s'allier juste avant. Donc, c'est nickel. On pourra toujours le vassaliser, même si on est en guerre. Ok, alors. Contre qui on est ennemi ? On ne va jamais pouvoir y aller. Alors, déjà, l'Ottoman n'est pas dans cette guerre. Ce qui n'est pas si mal. Vous, vous allez vous entraîner un peu. La France a pris partie ou pas ? Non. On est à côté de l'Espagne, qui est notre rivale. Ça tombe mal. Les états pontificaux ne sont pas dans la guerre. Est-ce qu'il y a moyen de voir ? Ouais, voilà. Ok. Est-ce ? Très, très bien. La Ligue catholique, Ligue. Ok, très bien. Et nous, on est là, parce que voilà. Pourquoi pas ? Bon, on va voir s'il a vraiment besoin de nous. Si jamais on voit que ça se casse la gueule, on essaiera d'y aller. Je ne pense pas que ça soit vraiment une priorité pour l'instant. Alors, avec ces sous-là, on ne pourrait pas rembourser un petit emprunt ? Non, on ne peut pas. Et puis, si je mets mes troupes à s'entraîner, ça nous coûte trop cher. Donc non, contentez-vous de tenir la zone, vous. Bon, il n'y a plus qu'à espérer que l'Ottoman ne va pas en profiter. L'Ottoman qui est en Perse, d'ailleurs. Je ne sais pas ce qu'il fout, là. Il n'y a pas de siège. Donc, ok, il est juste là pour faire plaisir. Pourquoi pas. Qui sont les ennemis du Vigyanagara ? L'Ethiopie, le Ming et Johnpour. Qui sont les ennemis ici ? La République des Deux Nations et la France. Dommage, on est en guerre, du coup, contre la République des Deux Nations. On peut prendre une doctrine. Oui, c'était ça, mais ce serait bien si on pouvait... Si on pouvait s'occuper plutôt de ça. Pourquoi on paye notre... Ah non, mais c'est la lutte contre la corruption que j'ai baissée, autant pour moi. Ah oui, ça a dû remonter automatiquement quand la guerre a commencé, forcément. Bon, pour l'instant, on ne va pas s'affoler. On a du blé. On va essayer de maintenir l'argent tranquillement, tout en avançant des conversions si on peut. Ça, ça ne coûte que d'elle. Ah, notre héritier est impi. Ah non, c'est notre roi qui est impi. Ok, eh ben, tant pis. Il a un héritier, donc j'ai envie de dire, c'est pas grave. Alors, mes vassaux vont vraiment aller... s'emmerder à monter jusqu'en Europe. Bah, pourquoi pas. J'ai envie de dire. Donc ici, il faut qu'on surveille de près. Alors, ça, ça ne coûte que d'elle. Donc on va les envoyer. Hop. J'imagine que c'est cette zone-là, je n'ai même pas regardé d'ailleurs. Wurder, Togir et Mora. Togir, Wurder. Est-ce qu'on ne peut pas mettre un petit eddy dans le coin ? Ouais, je n'ai pas fait ça de manière très très optimale. Et Mora, c'est là. Ouais, donc c'est trois trucs différents. Il faudrait que je mette trois eddies. Bon, vu que c'était vraiment très court, on ne va pas s'emmerder. En attendant, vu qu'on ne peut pas... On va quand même construire un peu de bâtiment. Il faut qu'on développe ce foutu pays, quoi. Terrain d'entraînement à Chiwa, on va en faire un. Notre capital. Le fort de Chiwa, on peut le virer. Celui-là aussi. Je pense qu'on ne verra pas tout de suite arriver des gens de ce côté-là. Au pire, ils arriveront par ici et il y aura des forts sur le chemin. Toi, mon cher. On va améliorer encore un petit chouïa les relations. Alors, j'aimerais bien trouver Saïd. Saïd, c'est là. Ah oui, celui-là. Oui, ce n'était pas si rentable, en fait. Surtout vu notre retard de points. Ça, c'est un fort de niveau 4. Ça, c'est un fort ici. Ah oui, ici, il y avait le Dongola aussi. J'ai un peu envoyé mes mecs à l'arrache, là. Ça, c'est toujours un... Ça, on peut le virer, c'était dit. Dégage. Toujours un fort de level 2, ici. Merde. Oui, c'est de level 2. Ok, très bien. Bon, mon bassa envoie ces gens... Oula. Oh là là, le roi qui meurt à 25 ans, alors qu'on vient juste d'avoir un héritier. Ok. On a donc notre régente qui vient et qui est une trapule. Mais bon, qui a au moins des plutôt bons points. Ouah, c'est passé tellement près du bordel absolu. Bon. Bah, du coup, on va s'arrêter là avant que ça reparte en sucette. J'espère que cet épisode vous aura plu. Bon, bah, la guerre des ligues... On verra comment ça se passe, hein. Mais... J'anticipe que ça va être le bordel. Donc, on verra ça. Si vous pensez qu'il faut absolument que je me précipite et d'aider l'Autriche, dites-moi. Mais franchement, je pense que si on s'éloigne, l'Ottoman, il va nous bouffer. D'ailleurs, il est retourné s'occuper de l'achat. Il n'y arrive toujours pas. Il est complètement con. Bon, bref. On s'arrête là. Merci à toutes et à tous et à très bientôt. Sous-titrage ST' 501